Né en 1904, Abdou Azizi, appelé affectueusement Dabar, a su marquer son empreinte à travers le Sénégal. Fils de la Jumalixie et de Sornosafi et Tugnan, Abdou Azizi était l'un des rares chers religieux à obtenir un leadership moral aussi reconnu dans toutes les sphères sociales. Au paroisisme des crises sociopolitiques, seul sa voix était écoutée par tous les protagonistes. Engagé et n'a laissé aucun sénégalais indifférent tout au long de son sage magistère. Il a toujours été considéré comme une aiguille qui raccommodent les déchirures sociales et familiales. Successeur de son frère Halif Ababa Karsi, il a fait ses brillantes études auprès de chers Halitouré à Fass. Afin de parfaire sa culture islamique et la maîtrise de la langue arabe, il a fréquenté durant sa jeunesse plusieurs centres d'excellence, particulièrement dans le Caillor. Doté d'une solide formation à l'âge de 26 ans, il s'installa à Saint-Louis chez l'un des tuteurs du nom de Biharim Diop pendant 7 ans. Humble, courtois, discret et altruiste, Abdullah Zissi est un fervent défenseur de la coopération arabo-africaine. Il a su tisser un faisceau de relations durables durant les pays de la Oumma islamique, surtout au Maroc et en Arabe saoudite. Bénéficiant d'une aura inégalée de son vivant, il s'est toujours considéré simple, modeste parmi ceux qui ont vénéré son père. Et là, je m'alexie et le prophète, paix salue sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501